Bonsoir tout le monde, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur The Finals qui est actuellement sur Steam gratuit en bêta fermé jusqu'au 21 mars 2023. Pourquoi ça faisait longtemps ? Parce qu'en fait j'avais accès à l'Alpha, j'étais une des rares personnes à avoir eu accès il y a quelques temps. On n'avait pas le droit de faire des vidéos, maintenant on a le droit. Et ça me tenait à cœur de mettre en avant ce jeu The Finals parce que ça va être une longue série de vidéos sur ce jeu, c'est pour moi de me remettre dans l'e-sport en fait. Et ce jeu va beaucoup m'inspirer et il a des... Il y a des qualités que j'aime beaucoup. Donc c'est un jeu bien sûr FPS avec 4 équipes de 3. Il faut aller prendre de la thune en gros, l'encaisser dans une banque pour voir ça après ensemble. On peut tout détruire parce que ça a été développé et édité par les anciens de chez DICE. Donc pour ceux qui ont connu Bad Company 1, Bad Company 2, et bien c'est eux, on peut tout péter. On choisit un personnage, donc je vais très rapide, on choisit selon les personnages que j'en ai, donc Light, Medium et Heavy. On peut avoir des armes et des accessoires différents. Un match dure 8 minutes. C'est un mélange de Overwatch et de Team Fortress 2. Donc voilà, soyez curieux, venez rejoindre le Discord de la Fury Family que vous trouvez dans la description de la vidéo. Et venez s'éclater ensemble. Et puis pour ceux qui veulent faire des projets un peu plus sérieux, et bien on peut très bien faire du sport dessus. Au moins, commencer à prévoir une équipe après. Après voilà, c'est pas un coup. Je vais m'aider les mecs. Je vais m'aider. Donc voilà, moi je suis avec deux mecs que je connais pas. Voilà, une fois qu'on a la thune, il faut aller l'encaisser là-haut. On aurait pu tenter le... Faut que je travaille le... Vous allez voir qu'on peut jouer beaucoup avec le décor. Vous voyez, il y a des caisses qui sont en suspension en hauteur. C'est de la mousse, des trucs comme ça. Il faut tout péter vraiment, absolument, tout péter à distance. Donc là c'est une map qui est sortie pour la bêta qui s'appelle Corée. Et puis ça se passe dans Corée. Regardez, on va tout péter dans le mot, par exemple. Ça n'a pas marché. Et en fait, c'est vraiment tout destructible. Donc là voilà, on tient qu'il sait. Maintenant il faut attendre, il faut défendre pendant quelques temps. Je pense que je suis en train de jouer tout seul. Parce que mes maits font vraiment de la merde. Il y a surtout un qui est AFK, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Là je suis en version Quick Play. Donc c'est-à-dire que c'est une petite partie. Il faut être premier, il faut gagner. Je ne suis pas en Ranked. Actuellement il y a un mode Ranked Tournois. Il y a trois Ranked à débloquer. Je bronze, l'argent est l'or. Moi je suis or, bien sûr. Donc graphiquement, très beau. Beaucoup de skins à débloquer. Ça ne va pas être du tout un pay to win, mais plutôt un pay for to be more beautiful than you are. Donc voilà. Pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Les gros streamers. Moi, avec mes trois ou quatre mille abonnés que j'ai sur YouTube, et mes mille et quelques followers sur Twitch, je vais essayer de le mettre en avant autant que je peux. Donc c'est à vous. Grâce à vous, je peux peut-être avoir plus de visibilité et mettre en avant ce jeu. Si vous aussi, vous êtes amoureux de ce jeu. S'il n'y a pas vraiment sur Discord, c'est-à-dire. Donc une partie de huit minutes, c'est plutôt correct. Les versions de tournois, donc du coup, on peut monter jusqu'à quatre matchs, j'ai huit minutes. Alors, si vous avez une petite heure pour jouer, le temps de changer les armes, tout ça, etc. C'est super. Donc moi, j'ai quoi dans mes options ? Un système profit. Ça veut dire que dit qu'il y aura une roquette, une graine qui va arriver. Le rayon que vous pouvez voir en bleu va se faire tout péter, tout simplement. Une sorte de chiroyenne aussi que je peux maintenant utiliser toutes les 30 secondes. Voilà. Ça, c'est juste pour le coin. J'ai aussi des tremplins, tout ça, mais on ne peut pas tout prendre. Des fibrillateurs. Les canins qui meurent, je peux lui foutre un petit coup de défibre. Et j'ai aussi l'option médic. Je peux le soigner qui est actuellement over-cheater. Donc, il y a trois classes différentes. Le light, le medium, le heavy. Ils ont pas encaissé en face. Du coup, la deuxième partie de l'argent n'est pas apparu. Sauf erreur de m'apparaître. Allez, on va se foutre un peu sur la gueule de toute façon. Voilà, donc là, je suis mort. Je suis tombé comme un gros con. Mon cadavre, en fait, quand on meurt, on est apparu en tant que trophée. Donc, trophée va remonter à la surface. Et normalement, les maîtres, quand ils ont du cerveau, ils viennent me revive. Mais là, ils en ont absolument rien à foutre. Donc, je vais pouvoir utiliser un token. Vous voyez, en bas, tout en bas, il y a marqué 4. Quand on peut revive tout seul. Si toute ma team se fait décimer, on ne peut pas prendre le token. Il faut attendre 25 secondes. Vous voyez, là, il vient comprendre que je suis mort. Il va me revive. Là, il est en train de me revive. J'aurais pu utiliser un token, mais je le garde. Voilà. Donc là, il y a une team qui a enfin encaissé son argent. On va pouvoir... ne plus foutre sur la tronche. Je ne maîtrise pas encore les trucs. Graphiquement, c'est beau. Pour l'instant, il y a deux maps. Je me suive. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Il n'est pas du tout bien placé, là, ressemblant, Pauline. Ça fait deux fois. Bon. Ça ne se fait pas habituellement. Je suis un peu meilleur que ça. Ils vont comprendre que je suis mort pour moi. Il va arriver. Du coup, tout le monde saute dans le vide, non ? J'ai l'impression. Mais il n'y en a vraiment absolument rien. Dans 10 secondes, je vais pouvoir reprendre un coin. Là, donc, il y a des activités météorologiques aléatoires sur la map. Des fois, il peut y avoir plus de météorites. Il peut y avoir d'autres événements aléatoires, comme la gravité qui est diminuée. Là, ça nécessite un peu de piment. Je vais prendre un coin. Voilà. Je réapparais, du coup. Hop. Je suis tout seul, il faut jouer à 3. Là, je fais que des randoms. C'est une vidéo pour vous montrer un peu l'envers du décor. Je vais me succiner, clairement. J'ai essayé Ninja, bien sûr, forcément, je l'ai fait tuer. Je joue qu'avec des mecs qu'on en a absolument rien à foutre. C'est un objectif. Là, s'ils meurent, en fait, quand on a la team, les foils sont totalement divisés par deux. Quand on est light, on peut avoir la possibilité d'être admisible. C'est un peu prête. J'ai même pas envie d'aller sauver. Allez, on va le prendre directement là-dessus, du numéro 3. Ah, putain. Ok. Allez, on va jouer le objectif du numéro 3 tout seul. On est passé deuxième. Quand on fait ça, on a 2000 points, on est dans la boque, on prend une 3 000. Et sur la deuxième bague d'argent, on vient de 18 000. On va détruire l'escalier. On va les voir à quel point c'est pas. On est pas mal fait. L'argent est prêt, on va le prendre. On va aller sur le truc, c'est un peu. J'essaie de fuir. C'est compliqué. Tout seul, c'est impossible. Je vous le dis tout de suite. C'est impossible. Il reste 30 secondes. C'était le plus difficile pour vous montrer un peu le contenu de ce jeu. Si vous avez encore eu la curiosité. Ce que j'ai pu comprendre dans les témoignages de gens, c'est qu'ils n'ont pas du tout entendu parler. Et ça, c'est la faute aux devs qui n'ont pas pu voler. Donc là, pas de visibilité en fait. Donc là, vous voyez, quand on est mort, on a un trophée. On peut très bien se faire déplacer, se retrainer comme une merde comme ça. Et après, on peut revive un peu. On peut être safe. On va aller à 6 secondes. Donc, c'est pas très important. Donc, c'est juste une petite vidéo pour vous montrer cet excellent jeu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Et aussi à de résumer de pour une première vidéo. Ciao, bisous. On va aller.